Les amis, cette vidéo est exceptionnelle tout simplement parce que j'ai enfin trouvé l'indicateur miracle. Cet indicateur permet de prédire ce que le marché va faire à l'avance grâce à son mode de calcul ultra poussé. En fait, grâce à ce mode de calcul, on peut vraiment savoir ce que le prix va faire à l'avance. Donc on a juste à utiliser les signaux de cet indicateur dès qu'il nous dit d'acheter et de vendre. On fait exactement ce qu'il nous dit et on va gagner de l'argent régulièrement en trading très facilement. On va pouvoir gagner en moyenne 3% par jour et du coup, grâce aux intérêts composés, en à peu près 3 ans, on va pouvoir devenir multi-multi-millionnaire. Donc c'est ultra intéressant et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En fait non, parlons plus sérieusement pour ceux qui me connaissent réellement. Vous avez très bien compris que ce que je disais juste avant, c'était qu'une parodie. C'était juste pour vous montrer un certain type de guignolerie. Donc dans ce guignolerie, il y a beaucoup de gens qui se mettent au trading et qui pensent qu'ils vont pouvoir trouver un indicateur qui va leur permettre de prédire ce que le marché va faire à l'avance, qui va leur permettre de savoir quand acheter et quand vendre. Sauf que ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et sans parler de tous les gens qui vous poussent encore à penser de cette manière-là et qui vous font croire que grâce à l'Ishimoku ou grâce à je ne sais pas quel indicateur, vous pouvez savoir exactement quand acheter et quand vendre et gagner 1% par jour en moyenne ou 3% par jour. Et grâce aux intérêts composés, vous allez devenir méga riche. Si c'était autant simple que ça, tout le monde serait déjà devenu multi-millionnaire depuis très longtemps. Donc non, désolé, mais je ne suis pas un de ces charlatans qui va encore vous vendre du rêve et qui va vous donner la méthode miracle pour pouvoir gagner de l'argent tous les jours en trading. En fait, le problème, quand vous cherchez la solution miracle grâce à des indicateurs, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ces gens-là qui vont vous envoyer vers votre échec assuré. Mais en fait, vous allez vous-même vous envoyer vers votre échec assuré, tout simplement parce que vous pensez à des choses, vous croyez des choses qui sont complètement irrationnelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quel est le gros problème des indicateurs et je vais aussi vous montrer quel est le gros problème de la majorité des gens qui se lancent dans le trading. Bon, allez, let's go. Déjà, pour bien commencer cette vidéo, il faut rappeler un fait ultra important, c'est que 80% des traders particuliers, donc des débutants en trading, ils vont perdre leur argent sur les marchés financiers en général. Donc, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est tout simplement lié à leur cupidité, à leur obsession à tout le temps vouloir prédire le marché ou à tout le temps vouloir trouver le système miracle pour avoir tout le temps raison et jamais tort. Et la solution ultra logique qui va découler de cette obsession, ça va être de trouver l'indicateur parfait qui est un mode de calcul ultra poussé qui va permettre de savoir ce que le prix va faire à l'avance. Et donc, beaucoup de gens pensent que s'ils cherchent bien quel est cet indicateur-là, ils vont pouvoir trouver l'indicateur qui va leur permettre de gagner de l'argent régulièrement et facilement. Et en fait, la réalité, c'est que cette façon de penser, elle est totalement fausse, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui permette de prédire le futur. Pourquoi ? Parce que les indicateurs, dans leur mode de calcul, souvent, ils vont prendre en compte le prix et les volumes. Et donc, ils ne peuvent pas savoir quels vont être les prix et les volumes futurs. À la limite, ils peuvent faire une anticipation, sauf que personne ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur. Tout simplement parce qu'il faudrait anticiper toute la combinaison d'intervenants qui vont intervenir sur le marché à un moment T et savoir exactement ce que ces intervenants vont faire, dans quel sens, avec quelle taille de position, etc. Donc, en fait, il faut essayer de trouver une combinaison qui est impossible à trouver parce qu'il y a une infinité de possibilités. Donc, si un indicateur prétend pouvoir prédire le futur, sachez à l'avance que c'est totalement faux. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais vous amener avec moi sur les graphiques pour pouvoir vous montrer exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Juste pour bien comprendre que ce n'est pas possible de prédire le futur, retenez toujours ça, c'est que le prix, c'est le résultat de l'offre et de la demande à un moment donné. Donc, en fait, c'est une sorte de système d'enchères et qui va se passer dans le futur. Donc, le fait de vouloir prédire ce qui va se passer dans le futur, c'est comme si on était capable de prédire exactement tous les intervenants, tous les gens qui vont passer aux enchères, en gros, exactement quel prix ils vont donner, alors qu'il y en a des milliers, des centaines de milliers, etc. Donc, c'est impossible. C'est assez logique que c'est impossible de prédire tous les intervenants qui vont intervenir dans le futur et de quelle manière est-ce qu'ils vont intervenir ? En plus, comme il y a énormément de facteurs qui vont varier et qui vont influencer leur intervention, c'est vraiment impossible. Et donc, vous allez me dire, mais alors, si on ne peut pas prédire le futur, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en trading ? Eh bien, simplement parce qu'en trading, pour gagner de l'argent, il faut juste chercher à gagner de l'argent. Il ne faut pas chercher à prédire le futur. Vous allez me dire, mais il faut prédire les prix futurs pour pouvoir gagner de l'argent ? Non, on peut juste faire des suppositions, des suggestions. Si elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas, la moyenne des gains et des pertes, juste, elle sera positive et donc on sera gagnant. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de savoir exactement ce que le prix va faire. On a juste besoin de faire des hypothèses. Si jamais on a tort, on prend nos pertes, on prend des pertes assez rapides. Et si on a raison, eh bien, on gagne un maximum d'argent. Et en fait, au fur et à mesure, on va gagner de plus en plus d'argent de cette manière-là. Et donc, votre façon de voir les choses par rapport au trading, pour vous, le trading, c'est le fait de savoir prédire les prix futurs et donc de gagner de l'argent grâce à ces prédictions, eh bien, ça, c'est absolument faux aussi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des bêtises maintenant et soyez sérieux. Parce que si vous continuez à faire des bêtises et à faire ce que tout le monde fait, eh bien, vous allez vous retrouver dans les 80% de gens qui perdent de l'argent. Ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, mais alors, si les indicateurs, ils ne servent pas à prédire le futur, ils vont servir à quoi ? Eh bien, les indicateurs, ils ne servent pas à prédire le futur, mais ils servent plutôt à donner une indication et donc à mieux comprendre ce que le prix est en train de faire à un moment donné ou ce que le prix a fait dans le passé. Et donc, ça va nous permettre de mieux orienter nos hypothèses et de mieux trader. Mais ça ne va pas nous permettre de prédire ce que le marché va faire. Je sais que ça peut vous paraître un petit peu bizarre parce que là, je suis en train de casser toutes vos fausses croyances et tout ce que les gourous et les charlatans ils répondent un petit peu sur le net, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. C'est exactement pour vous aider que je fais ça. Pour ne pas que vous retrouviez dans les 80% de gens qui perdent de l'argent parce qu'ils font tous exactement la même chose. Tout le monde est là à chercher l'indicateur miracle. Ils trouvent un indicateur, ils vont le back-tester. Ils vont dire, ah oui, dès que l'indicateur croise cette ligne-là, à chaque fois, le prix se retourne. Donc, je vais faire ça. Ils font ça pendant plusieurs fois, ça fonctionne et boum, d'un coup, ils perdent tout leur argent et ils sont étonnés. C'est pour cela que moi, je vais utiliser deux indicateurs. Donc, la moyenne mobile l'IC 50 périodes, tout simplement parce que je la trouve très intéressante, et le RSI. Ça va me permettre en fait de voir quand est-ce qu'il y a des divergences, quand est-ce que le prix perd de la puissance pour faire des hypothèses. Mais ce n'est pas parce que le prix perd de la puissance qu'il va s'arrêter d'un coup de monter ou de descendre. Je ne vais pas dire, voilà, dès que le prix est en zone de surachat, alors là, il faut que je shorte, ou dès que le prix est en zone de survente, alors là, il faut que je longue, il faut que j'achète. Non, pas du tout. Je vais juste les utiliser pour des indications. Quand je vois le prix qui rebondit bien sur la moyenne mobile l'IC, etc., ça peut me donner des indications qui vont dans le sens de mon analyse. Et ça va aussi me permettre de définir des niveaux sur lesquels mes analyses et mes scénarios vont être invalidés. Il n'y a pas de souci à ça. Je ne vais pas me dire, oh non, j'ai eu tort, le marché, il est contre moi, ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Tout simplement parce que je sais à l'avance que je ne peux pas prédire le marché. Je sais que mon hypothèse, elle est juste basée sur des faits passés. Elle est juste basée sur une hypothèse, en fait. Et donc, elle peut s'avérer bien ou elle peut s'avérer mauvaise. Je sais juste que si jamais on fait la moyenne de toutes les fois où j'ai tort et de toutes les fois où j'ai raison, je vais être en positif sur le long terme. Donc voilà, là, comme tu peux le voir, on est sur mon ordinateur, on est sur un de mes écrans pour que je puisse te montrer quelques petits exemples concrets. J'ai filmé mon écran depuis mon téléphone plutôt que directement depuis l'écran, tout simplement pour que ce soit un petit peu plus chaleureux et pour que je puisse te montrer des choses directement avec ma main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'indicateur en miracle de la majorité des charlatans qui répondent des fausses informations sur Internet. C'est l'Ishimoku. Donc on va mettre l'Ishimoku, cet indicateur qui permet de prédire ce que le marché va faire soi-disant. Et donc, pourquoi est-ce que les gens ils aiment beaucoup cet indicateur, surtout les débutants ? C'est parce que là, comme tu peux le voir, il est décalé, il est dans le futur. Et comme il est dans le futur, les gens, ils pensent que grâce à sa méthode de calcul ultra complexe, l'Ishimoku, il sait déjà faire des prévisions sur le futur. Il nous permet de bien comprendre ce qui va se passer dans le futur et en fait, de pouvoir faire des prévisions et de savoir le prix, où est-ce qu'il va aller. Sauf que tout ça, c'est du bullshit, c'est faux. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça. Donc, peut-être à la limite que l'Ishimoku, il pourrait donner des indications. Il peut être intéressant à utiliser en complément du trading. Mais personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un indicateur qui pollue le graphique avec plein de lignes dans tous les sens, qui se croisent. Alors ça, c'est la je-sais-pas-quoi. Dès qu'elle croise cette ligne, qu'elle croise cette autre ligne, alors là, il faut acheter, là, il faut vendre. Les gens, ils ont souvent tendance à dire ça sur Internet. Moi, je vois juste un indicateur, voilà, comme je l'ai dit, qui pollue le graphique et qui rend les choses juste dégueulasses et ultra complexes pour rien. Et donc, en fait, c'est pas ultra complexe à la base parce que c'est juste des moyennes mobiles avec des calculs différents. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne comprend pas vraiment ça, eh bien, il va se dire, c'est un indicateur ultra pertinent qui a été élaboré avec beaucoup de recherches. C'est un génie qui a dû inventer cet indicateur. Et c'est pour ça, grâce à cet indicateur, je vais pouvoir prédire le futur. C'est parce qu'il y a des lignes partout. Dès que celle-là, elle croise celle-là, alors je sais ce qui va se passer. Et voilà, comme il est dans le futur, il est déjà en avance l'indicateur. Sauf qu'en fait, cette sorte d'avance sur le futur, c'est juste un décalage. Qu'est-ce que c'est qu'un décalage ? C'est comme si je prenais, en fait, la moyenne mobile normale qui s'arrête ici et je dis juste au prix, en fait, je dis juste que je veux la décaler. Je la prends et je la reporte un peu plus loin. Donc ça, en fait, c'est pas un indicateur qui fait des anticipations sur le futur, c'est juste un indicateur qui va être projeté, qui va juste être décalé. On va prendre un indicateur du passé, on va le mettre dans le futur. Bon, voilà, pour t'expliquer cette chose, donc ce faux décalage-là dans le futur et qui fait penser que l'indicateur, il est en avance, je vais te montrer et je vais te montrer un exemple précis en utilisant une moyenne mobile. Donc on va passer sur une moyenne mobile simple et on va voir comment est-ce qu'on peut juste la décaler dans le futur et d'un coup, on a l'impression qu'elle est magique alors que pas du tout. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord cacher l'Ishimoku, je vais l'enlever et ici, je vais mettre la moyenne mobile simple. Donc ça, c'est une moyenne mobile toute simple. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans les configurations ici et je peux changer sa longueur. Donc le nombre de périodes qu'elle va utiliser et je peux mettre par exemple 50 périodes. Donc là, ça va être la moyenne des 50 points passés à chaque fois. Donc voilà, elle ressemble à ça maintenant. C'est un peu plus clair, comme ça, on va bien comprendre ce que je vais faire et là, ce que je fais, c'est que la moyenne mobile, elle s'arrête sur le prix actuel et elle s'actualise. Donc là, déjà, on voit que la moyenne mobile, elle est en retard parce qu'en fonction de cette bougie, en fonction de là où elle va clôturer, la moyenne mobile, elle va s'ajuster et petit à petit, elle va s'ajuster et elle va suivre le prix en fait. Et en fait, du coup, la moyenne mobile, elle va être calculée en retard un petit peu sur le prix. C'est toujours ça le problème. Mais si maintenant, on veut la mettre en avance, on va juste ici, on clique sur configuration et ici, dans le décalage, on met 15 par exemple. Et là, je fais d'accord la moyenne mobile, elle est dans le futur. C'est bon, c'est devenu un indicateur magique. Franchement, pas du tout. Mais en gros, l'Ishimoku, il est calculé exactement de la même manière. C'est juste des moyennes mobiles qu'on a pris, qu'on a décalé, ça fait une sorte de nuage et voilà. Et on pense que ça prédit le futur, on pense que c'est déjà dans le futur alors qu'en fait, c'est juste des trucs qui sont décalés. Je peux prendre ça là, cette moyenne mobile, je peux encore la décaler ici. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais encore la décaler, je vais aller ici dans configuration, décalage, ici maintenant, je vais mettre 150. Tu vas voir comment la moyenne mobile, elle va être la même mais elle va juste se décaler. Et voilà, là, elle s'est décalé ici alors que c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que tu penses réellement que des indicateurs qui sont juste décalés, eh bien, c'est bon, ils sont dans le futur. Eh bien, absolument pas, c'est juste en fait des fausses croyances. Donc, comme vous l'avez compris, les indicateurs, ils sont toujours en retard par rapport au prix. Donc, dites-moi, si jamais vous avez bien compris et vous avez compris au prix mais le problème, je pense pas qu'ils viennent des indicateurs en eux-mêmes. Je pense que ce qu'inventer les indicateurs, c'était plus pour avoir des indications mais les gens, l'usage qu'ils en font et les charlatans, en fait, tout ce qu'ils vont répandre un petit peu partout, c'est ça qui va faire toutes les fausses croyances par rapport aux indicateurs. Et ça, du coup, voilà, on va le supprimer parce que c'est n'importe quoi. On va remettre l'Ishimoku ici et on va complètement le supprimer. Voilà, ne polluez plus vos graphiques avec des indicateurs partout. Essayez plutôt de bien voir le prix, que le prix soit clair et que vous puissiez comprendre l'action du prix. Grâce à ces explications simples que je vous ai montré en fait directement sur mon ordinateur, j'espère que vous avez vraiment compris, en fait, les problèmes des indicateurs et les limites des indicateurs et aussi que vous avez bien compris les fausses croyances qu'il y a par rapport aux indicateurs. Si jamais, du coup, vous voulez que je vous fasse plus de vidéos pour vous parler directement, en fait, de comment bien utiliser quelques indicateurs pour avoir simplement des indications et mieux faire des hypothèses et être un petit peu plus performant, dites-le moi en commentaire. Si vous préférez que je vous fasse directement des vidéos pour vous parler du price action, donc l'action du prix qui est la base de l'analyse technique, qui est la forme la plus pure, on va dire, et la plus simple de l'analyse technique, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire parce que je vais essayer d'aborder ces sujets au plus vite parce que c'est parmi les plus importants quand même pour faire des analyses vraiment simples. Même si l'analyse en soi, ce n'est pas la partie du trading la plus importante comme vous le savez très bien si vous avez bien regardé mes anciennes vidéos. Après, si vous préférez simplement que je fasse d'autres vidéos comme ça pour remontrer encore une fois certains indicateurs pour faire des critiques sur des indicateurs ou des critiques sur votre façon de voir les choses qui vous amènent à vos pertes en trading, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. On va continuer la vidéo, mettez-moi tous ces avis rapidement. Donc maintenant, vous devez vraiment arrêter d'essayer de faire comme tout le monde et de prendre plein d'indicateurs pour essayer de trouver des signaux convergents et utiliser en fait une sorte de mix d'indicateurs pour faire des trades parce que c'est complètement stupide en fait. Et vous devez aussi, je pense, selon moi, arrêter de chercher l'indicateur miracle. Si vous évitez de perdre tout ce temps à essayer de chercher la facilité et qu'en fait, vous passez directement par la difficulté, au final, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc si par exemple, à chaque fois, vous cherchez un nouvel indicateur toutes les semaines et vous recommencez à zéro et vous tournez en boucle et au final, vous avez gaspillé une année, en une année, vous aurez pu apprendre énormément de choses par rapport au trading et apprendre des bonnes choses et faire les bonnes choses justement. Soit faites les choses sérieusement ou alors admettez que vous n'êtes peut-être pas fait pour le trading et que vous êtes juste en train de perdre du temps et de l'argent. Donc arrêtez rapidement l'hémorragie au lieu de faire une sorte d'aversion au risque et de se dire voilà, j'ai déjà passé tout ce temps à chercher l'indicateur miracle donc peut-être que je suis à deux doigts de le trouver. Donc vous continuez comme ça et vous continuez en fait à perdre de l'argent, à perdre du temps alors qu'au final, vous êtes en train de faire juste n'importe quoi et c'est un gros gâchis. Avant de terminer la vidéo, je tenais à vous préciser que le lien de la formation il est juste en dessous dans la description donc n'hésitez pas à checker si vous êtes intéressé. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ensuite, n'hésitez pas aussi à checker dans la description parce que j'ai mis plein de ressources utiles donc comme par exemple mes livres préférés, comme par exemple le groupe Telegram gratuit, le groupe Telegram privé, il y a plein de choses et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Idriss et on se dit ciao !